bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event on va parler kvk est ce que le 10 93 est imprenable et surtout on va parler communauté la communauté de rock est elle est décédée en europe c'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple aucune excuse c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis sans exception vous cliquez dessus vous arrivez sur le discord vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos bref il y a tout de chez tous sur le discord dans toutes les sections donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre on commence les amis avec cet event ce partenariat avec le national museum de rome le musée national de rome alors je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et j'avais demandé il disait que c'était l'épisode 2 et j'avais demandé à la commu est ce que quelqu'un a en mémoire l'épisode 1 effectivement l'un d'entre vous m'avait mis lien c'était avec je ne sais plus quel musée en chine il me semble un musée national évidemment ça avait commencé par la chine et maintenant ils font un partenariat avec un musée à rome à quoi ça va mener tout ça on a reçu un mail in game dont je vous ai déjà parlé pour inscrire son alliance et maintenant on a un lien on clique dessus et magnifique on se retrouve sur une page dédiée alors là la page je la trouve très belle franchement j'aime bien moi ces graphismes cette petite trame en fond cette petite map je trouve vraiment ça très cool très bien fait très sympa mais ouais il ya un mais vous le savez je suis méchant mais je trouve ça inutile franchement là déjà on peut cliquer sur rien regardez j'essaye avec ma souris je clique vous entendez peut-être les clics je clique il se passe rien du tout ça me paraît totalement éclaté enregistrement est ouvert à 100% ce qui me choque je vous le dis bien ce qui me choque c'est quand je clique sur les langues parce qu'on le voit là en anglais je me dis bon la communauté française on compte quand même et les canadiens les québécois principalement il ya une grosse commune anglais espagnol italien je pense que c'est russe russe ouais russe forcément ça doit être chinois et coréen je pense ça doit être ça chinois et coréen nous n'existons même pas sur cette page là on ne peut même pas aller faire quelque chose on peut cliquer sur lead corporation on a tous les droits réservés mais c'est tout rallye now regardez on clique sur rallye now on peut s'enregistrer c'est ce qui nous propose avec notre idée notre alliance name etc ça sert pas à grand chose profil update oui oui kit c'est éclaté le système de registration on peut faire des recherches quand vous faites rechercher si on met pas de nom il n'y a rien par exemple je vais mettre les 60 gt est ce qu'ils sont inscrits nos amis des 60 gt oui ils ont ils se sont inscrits bref c'est tout mais ça sert à rien si on clique sur les côtés à gauche un event voting pour voter y'a rien recréer rome y'a rien exhibition rome ya plan y'a rien bref y'a rien y'a rien ce site je ne sais pas à quoi il sert c'est juste une page d'enregistrement quand on clique sur all on a les règles on peut s'inscrire jusqu'au 21 juin c'est super use rallye où il ya des votes et c'est super il ya un truc de ouf comment ça sert à rien c'est beau mais c'est inutile si franchement je ne comprends pas l'utilité de cet événement si je suis totalement éclatant ce troisième sous sol et que vous me dites t'es un golemont c'est évident c'est pour ça 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 et c'est de la balle n'hésitez pas à me mettre en commentaire je veux bien prendre une leçon là mais de mon point de vue cet événement est totalement éclaté donc n'hésitez pas encore une fois à me donner votre commentaire les amis on poursuit avec une deuxième info qui est passée sur le twitter et une deuxième info qui vient d'un d'un poste d'une d'une info donnée par il est un peu plus tôt sur les community ou la 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 était dur à dire celui-là community gathering les les events de communauté alors je vous rappelle le contexte puisque c'est un poste tout récent l'illite avait dit écoutez on souhaite sponsoriser des events faits par la communauté si vous voulez lancer un événement et bien faites le un événement irréel et bien évidemment et bien l'illite finance tous les boissons la location du lieu tout bref tout est à l'achat de l'illite dans une cadre d'un budget limité il suffit de leur envoyer les factures il vous envoie même des kakémonos de la décoration etc pour faire une bonne ambiance et que tout le monde se réunisse alors quand on voit ça on se dit il ya eu plusieurs events aux états unis il ya une nombre aux événements en asie plusieurs aux états unis où shizgul avait été d'ailleurs et pas que lui d'autres un seul event en europe qui avait eu lieu à colonne en allemagne en 2023 donc on s'est dit et la communauté se plaignait quand même sur l'europe un peu d'event et là on s'est dit moi je me suis dit avec ce nouveau système de community gathering on va forcément avoir masse européens peut-être un premier event en france en espagne en italie puisqu'il traduit en espagnol en italien c'est à dire que les communautés sont puissantes là bas et bien que dalle wallou 0 rien premier event regardez ça vient d'être annoncé ils disent que les or les inscriptions vont être ouvertes prochainement premier event il a lieu où à los angeles c'est totalement éclaté c'est une nouvelle fois aux états unis c'est dans une mégalopole une méga ville où il a déjà eu différents et vote donc franchement je serais pas étonné que cet événement soit en secrète un même organisé par lilith et qu'ils mettent ça sur le dos disant que c'est quelqu'un de la communauté qui l'organise mais je suis quand même sceptique un vu le lieu je suis très très étonné en tout cas bref on va pouvoir voir comment ça se passe réellement puisque c'est à los angeles on va avoir les bulletins d'inscription j'irai voir je vous en fera un retour et dès qu'on aura des photos parce que forcément lilith a besoin de souder sa communauté ils vont en faire des tonnes ils vont en faire des caisses avec des vidéos des images peut-être même un petit reportage comme on a eu un pour ceux qui se mariaient ou ceux qui se rencontraient vous le savez ils ont fait des petites vidéos strictement inutiles et que j'ai bien critiqué d'ailleurs ça m'a bien fait plaisir bref on s'attend vraiment à une énorme couverture en tout cas moi je m'y attends et on va voir qui a réellement organisé tout ça qui est derrière ça se trouve c'est un streamer ça se trouve c'est shizgul qui est derrière ou quelqu'un d'autre ce serait pas étonnant moi à sa place peut-être que je le ferais en vrai je me dirais peut-être la flemme mais en tout cas il pourrait toucher peut-être être supporté plus que davantage qu'un autre joueur s'il décidait de faire un méga event autour de rock et surtout avec sa très grosse communauté je pense qu'il ya moyen que ce soit un gros succès on verra si on a d'autres je suis impatient de voir le premier event en europe et si on a en france franchement franchement si on a en france je pense j'irai alors j'irai incognito mais j'irai quand même voilà les amis pour cette nouvelle et vote de communauté on va parler à présent kvk est une dinguerie alors j'ai bien choisi le moment où j'enregistre cette vidéo puisque je voulais vous montrer quelque chose de dingue j'étais sûr j'ai j'étais pas sûr mais j'étais quasi sûr que ça allait être une dinguerie si vous êtes sur ce kvk les amis n'hésitez pas à me dire mais là je sais que plusieurs entre vous sont puisqu'on en parle sur le discord de la chaîne encore une fois rappelez vous je vous avais dit au bout de quatre jours on va avoir la forteresse croisée qui est ouverte on a quatre jours 9 heures 50 minutes et 48 secondes on est sur le méga kvk 10 93 19 60 24 89 18 18 11 88 18 46 pour les impériums et tous les autres non impériums on est quand même à kvk avec si je dis pas de bêtises on a combien 25 royaumes 2 4 6 8 9 18 19 royaumes là ils sont là il ya toute la famille ici et ici aussi à toute la famille regardons tout de suite ce dont je veux vous parler parce que là on est quand même dans la catégorie dinguerie de chez dinguerie regardez moi ce kvk on a la forteresse croisée qui a ouvert alors on va finir par le 10 93 on va commencer par les deux plus petites zones les deux plus petites zones sont les deux plus petites zones faut apprendre à articuler patateau en bas à droite en bas à gauche les endroits où il y a les cinq royaumes réunis à chaque fois et on a les forteresses croisées qui ont été prises elles viennent d'être prises puisque ça vient d'ouvrir regardez on est à 11 heures ça veut dire qu'elles ont ouvertes il y a tout juste 13 heures si je dis pas de bêtises en 13 heures ils ont la phase 1 qui à 0% ça veut dire quoi ça veut dire que normalement ils sont en phase 2 ou en phase 3 mais en tout cas ils ont terminé la phase 1 c'est pas mal du tout regardons cette première coalition à combien il se situe il se situe à 13 milliards 87 gr r point d'exclamation 28 11 milliards 6 et 1 0 w au 10 milliards 2 le cumul il est très propre le cumul il est allé on arrondit on leur donne c'est pour nous ces cadeaux ils ont accumulé à 35 milliards c'est pas mal du tout c'est même très propre 35 milliards mais pour des gros kvk on peut monter sur des dingueries la puissance ne veut pas tout dire évidemment ce qui va coûter c'est dans les combats on est de l'autre côté sur l'autre groupe à leurs adversaires l'autre groupe la seule zone où il y aura du fight d'ailleurs on est sur l'autre groupe les fct phase 1 également à 0% ils ont déjà terminé la phase 1 donc ils ont bien bombardés sur cette phase regardons c'est la phase la meilleure selon moi avec la 3 la 2 elle a un petit peu éclaté regardons leur coalition donc ils ont pas encore tout fini mais 12 milliards 100 12 milliards on va dire et 11 milliards ça veut dire qu'on est exactement pareil on est à 35 milliards un tout petit peu plus que l'autre côté parce que là on dépasse un tout petit peu les 35 milliards mais ça joue à tellement peu que c'est équivalent passons aux deux blocs intermédiaires d'abord celui du 11 88 la forteresse est ici et regardons pareil phase 1 0% ils l'ont eu un petit peu avant parce que 10h58 et regardez ils sont au même endroit donc soit en phase 2 soit en phase 3 probablement en phase 3 regardons au L saison top 8 top 3 top 16 top 16 ils ont quand même baissé et ils ont gagné alors qu'il y avait qu'à 2 3 4 5 6 ils ont perdu le 1 et le 7 8 9 10 11 c'est du très lourd ils rigolent pas y'a tout leur palmarès franchement très les dq 39 très belle alliance 1 mois je trouve que ce royaume est très propre et regardez là la coalition on est sur une dimension qui cartonne 17 milliards 8 18 milliards allez on leur donne 18 milliards de l'autre côté on arrondit à 12 ennemis donc ils sont déjà sur deux alliances à 30 et demi ça claque et 11 milliards en plus ils sont à 43 44 milliards on leur donne 43 milliards allez 43 ennemis c'est énorme ils rigolent pas mais ils sont toujours sur la phase 2 ou 3 du de la forteresse croisée de la reconstruction ce qui montre tout de même une grosse activité on va aller en phase 18 46 et 18 18 on est pareil on est sur de l'extrêmement lourd pareil regardez phase de reconstruction phase 1 0% donc ça veut dire ils sont en phase 2 ou 3 probablement en phase 3 et là 18h 19 minutes ce qui veut dire qu'ils l'ont pris vraiment tardivement ils devaient attendre d'avoir tout le monde regardons cette coalition avec qui ils sont 13 milliards 8 c'est lourd pour les wib on leur donne 14 milliards 16 milliards les a 818 bandouille win le cumul est à 30 milliards on prend le dernier 9 milliards allez on leur fait un price on leur fait un price à 40 milliards donc ils sont les deuxièmes de l'autre côté le 11 88 et devant en alliance ça rigole pas du tout on est tout de même sur du très très lourd je me demande qui va finir en premier sa forteresse croisée et surtout qui aura la plus grosse coalition on arrive là sur les deux favoris le challenger 19 60 et le 2489 on est sûr évidemment un royaume de ouf et pareil phase 1 10h56 ils l'ont eu dès l'ouverture 10h56 phase 1 0% ils sont donc en phase 2 ou en phase 3 mais mais ce n'est pas encore fini regardons la coalition on est ici alors déjà 19 milliards 8 autant dire 20 milliards 20 milliards 17 milliards donc ils sont déjà à 37 milliards et 6 milliards la troisième c'est que les mix on donne donc un total à tout simplement 43 milliards ils sont exactement à ce stade comme le 11 88 je pense même qu'ils sont un tout petit peu derrière si j'arrondis regarder 37 2 37 2 37 2 ah non 30 ça si ils sont juste derrière le l'issons que deuxième donc en puissance de coalition il va falloir voir un petit peu plus tard ce que ça donne et on finit par les favoris censés être les plus puissants sur le papier mais qui en fait en face au 19 60 au 24 89 ça va être une dinguerie et leur forteresse croisée regardons déjà petit fait étonnant par rapport à tous les autres regardez il n'y a plus d'avancée de phase ça veut dire qu'ils ont tout simplement terminé les trois phases ça a ouvert il y a 13 heures ils sont à 10h54 c'est les premiers à l'avoir eu ça a ouvert il y a 13 heures et ils ont déjà terminé les trois phases les six jours de phase normalement avant c'était 9 jours je vous le rappelle les trois fois deux jours ils ont tout plié c'est terminé c'est une dinguerie je crois n'avoir jamais vu ça depuis le temps que je vous fais des vidéos et que je suis tous les plus gros kvk je n'ai jamais vu une reconstruction d'une forteresse croisée en moins de 24 heures comme ça et même en 12 heures 13 heures en 13 heures ils ont plié et sûrement plus vite que ça puisque là je regarde que maintenant mais j'ai déjà regardé il y a une heure c'était déjà plié en 12 heures les mecs ont plié les trois étapes vous imaginez le taux d'activité le nombre même pour l'étape 3 de gemme qui ont dû être lâchés alors c'est limité mais par joueur j'imagine même pas l'activité de dingue c'est les sols ça met tout de suite la pression aux autres alors vous allez me dire ah ouais non mais d'accord mais s'ils ont fini pourquoi ils n'ont pas la couleur du territoire parce que regardez si on dézoome ils n'ont pas un territoire uni en couleur ou quoi que ce soit pour le moment et bien ça s'active tout ça qu'à la fin de la prise à la fin de l'event donc pour le moment ils n'ont rien choisi mais ils ont fini tout de même les trois étapes c'est une dinguerie regardons cette coalition si c'est une coalition à hauteur déjà on le voit c'est que 13 milliards 3 pour l'alliance principale 14 milliards 8 donc autant dire 15 milliards 13 milliards 3 et 13 milliards 3 ce qui nous fait 15 milliards ici plus 26 milliards ils sont un total de 41 42 milliards ils sont derrière les 60 gt 2489 et derrière la coalition du 11 88 mais sauf que c'est très très lourd là cette répartition car à la différence des autres ce n'est pas une très grosse alliance qui va tirer vers le haut le nombre des points on a trois alliances qui sont équilibrées 93 t 93 p 93 l et regardons on a on a aussi normalement p on a les a qui sont là qui doivent ramener 6 milliards si je dis pas de bêtises 7 milliards 6 encore ici sur les a je crois que les x sont tout de même beaucoup plus bas les x les x c'est ça c'est 3 milliards mais les dés ont eu une époque où ils étaient élevés si je dis pas de bêtises 7 milliards aussi donc il ya des alliances derrière qui sont encore à des 7 milliards ça va faire très très mal 2 milliards celle là c'est une petite tube je crois qu'ils n'en ont pas d'autres élevé les des c'est de la sub les c'est de la sub les milf pendant un temps il les avait booster mais ça reste de la sub de délestage tac elle est ici les w aussi était montée on vérifie tout quand même si on n'a pas une troisième à 7 milliards on à les w au sud qui serait peut-être la troisième qui est aussi milliards 7 milliards non 3 milliards de bref deux autres alliances à 7 milliards ça va faire très très mal ce kvk je suis impatient de voir regarder au niveau de la position des portes il n'y a pas de position agressive puisque forcément les portes sont ouvertes que dans un sens et en plus ils s'en foutent ils sont sur des zones alliées donc rien à craindre très impressionnant 12 heures pour une forteresse croisée c'est un truc de dingue n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu plus rapide je n'ai jamais vu ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus